Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Ici Olga Mbani, votre consultante de business. Alors, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, déjà je vais vous inviter à vous abonner. N'oubliez surtout pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer mes futures vidéos. Alors aujourd'hui les amis, je viens faire cette vidéo pour apporter un peu de lumière aux différentes mises à jour qui ont été faites sur la plateforme YEPIMAL. Alors, comme vous pouvez le constater là, dès que vous vous connectez sur votre compte, alors vous avez des messages de notification qui vous disent que des mises à jour ont été apportées. Et alors, depuis lundi, plusieurs, mais alors plusieurs réformes ont été faites. Beaucoup sont perdus, beaucoup sont énervés, beaucoup sont ronds. Ok alors, oh ben est-ce que YEPIMAL m'avait déjà fermé, oh ça a déjà commencé, oh là là, oh là là, oh là là. Alors, je vais apporter un peu de lumière à vos préoccupations, espérant que ça aidera beaucoup d'entre vous. Alors déjà, je vais vous dire, les réformes, c'est une très bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle pour moi, peut-être que ça ne l'est pas pour toi. C'est difficile à digérer pour certains. C'est un peu dur même à s'adapter pour nous tous, mais c'est une bonne nouvelle. Mais pourquoi une bonne nouvelle? Parce qu'une société qui se veut, une entreprise ou une structure qui se veut pérenne a besoin des réformes. Alors, sachez déjà que gérer un million est différent de gérer un milliard. Quand vous avez dix personnes, c'est facile de payer un million à chacun. Ça fait dix millions. Lorsque vous avez mille personnes, payez un million à chacun. Ça encore, ça passe. C'est très facile. Maintenant, étant victime de son succès, liable, li mal, est obligé d'appliquer certaines choses. Parce que quand on se retrouve avec quinze mille personnes, et que chacun doit toucher dix millions, vous voyez que ça change. Excusez-moi. Vous voyez que ça va changer. Voilà, maintenant, je signale la boîte de chargeur. D'accord. Donc, comme je disais tantôt, payez plus de quinze mille souscripteurs. S'il faut payer dix millions par personne chaque mois. Et vous aussi. Vous ne voyez pas que c'est un peu trop là. Alors, donc, il y a déjà ça. Il faut gérer la masse. Première raison pour laquelle il y a... Je ne sais même pas si c'est la première raison. C'est l'une des raisons pour laquelle il y a eu la réforme. Donc, une raison majeure pour laquelle il y a eu même... Les réformes ont commencé. C'est à cause des arnaques. Vous avez vu au départ, Yélima avait autorisé les PAC communautaires. Ce qui, après un temps, a été suspendu. Pourquoi ? Parce que certains mafieux ont profité pour arnaquer les gens. Vraiment, nous, Afrique, là, on ne sait même pas c'est quoi notre problème. Donc, il y a déjà ce problème-là. Ensuite, après le fait que les gens se sont fait arnaquer et qu'on s'est dit, il faut couper le vent des PAC communautaires. Alors, on a réduit. Yélima s'est rendu compte. Donc, le CEO et son équipe se sont rendus compte qu'il y a. Alors là, il y a des gens qui sont bien assis chez eux. Ils n'investissent pas. Parfois, ils ont de gros grades alors qu'ils n'ont parrainé. Ils n'ont même pas investi un radis. En fait, ils gagnent, ils ont des grades juste parce qu'ils ont parrainé des gens et n'ayant même investi aucun argent. Tu vas les voir, ils vont activer des PAC de 200 dollars. Et ensuite, dès qu'ils activent leur PAC de 200 dollars, ils vont parrainer les gens qui vont activer des gros PAC. Ils se retrouvent à des positions de coach ou parfois même des grosses positions, platinum, diamond et tout, n'ayant même pas déboursé 200 000 francs. Et Yélima a trouvé que non. Le CEO et son équipe ont trouvé que ce n'était pas juste. Ce n'était pas juste. Il faut mériter quand même. C'est vrai que c'est du parrainage, mais aussi, il faut mettre du soin. Pourquoi? Parce que ce sont ces gens-là, donc, qui commencent à brander les limaux, qui commencent à dévaluer les limaux. On se retrouve avec des gens qui dilipendent les mots, ce qui fait chuter considérablement la valeur, en fait, de cette monnaie de l'IEP-Image. Vous voyez un peu. Et donc, qui tue la vision du CEO? Alors que la vision du CEO, c'est de faire un million de crypto millionnaires en 2021. C'est un. Vraiment laisser le CEO atteindre ses objectifs, s'il vous plaît. S'il nous plaît. Nous, on veut devenir des crypto millionnaires. Donc, arrêtons un peu nos esprits égoïstes. Parce qu'aussi, une autre raison pour laquelle la réforme a été faite, c'est de l'égoïste. En fait, le fait que les gens qui ont plus de limaux, généralement les grands leaders, les coachs et tout cela, tout cela qui ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de limaux là, qui ne pensent qu'à eux. Voilà. Parce que c'est le fait de penser qu'à soi-même, tu vas brander les limaux, tu les partages. Et même maintenant, par derrière, vous avez des commissions. C'est un sérieux problème. Vraiment, ce n'est même pas seulement sur l'IEP-Image. C'est un sérieux problème partout. Où je ne comprends pas comment des leaders, tout ce qui les intéresse, c'est avoir des commissions. Est-ce que vous ne savez pas que les commissions de parrainage que vous recevez sont pour coacher celui-là que vous avez parrainé? C'est-à-dire quoi? Quelqu'un met son 1,6 million, vous gagnez, à l'époque, vous gagnez 4% sur les 1,6 million, sur les 1,6 million dollars de son parc. Vous gagnez 4%. Les 4%, ce n'est pas juste pour vous faire la baie. Les 4%, c'est pour coacher la personne. Mais ils se sont retrouvés aujourd'hui avec des vieux qui ont été, qui ont des gros parc, même parfois, actifs. Mais, donc, les parents les ont laissés tomber. Ils ne savent pas faire vérifier leur compte. Ils ne savent pas faire un transfert. Ils ne savent pas, en fait, ils ne savent rien faire. Ils savent juste que quelqu'un a créé leur compte, ils ont mis de l'argent. Après, la personne a eu ses commissions. Et puis, après, il envoie le fiole se faire foutre. Et puis, après, quand le fiole a l'appelé, l'importuné, la personne ne répond plus. Mais sachez que si vous voulez vraiment dire que vous coacher, vous parrainez des gens, c'est pour les encadrer. Ce n'est pas pour que d'autres souffrent à votre place. Moi, je souffre beaucoup. Bon, ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas. Je fais de mon mieux pour encadrer ceux-là qui viennent vers moi. Mais je dis encore, vraiment, aidons le CEO à nous aider. Il est inadmissible que quelqu'un se fait inscrire. Mais après, tu retrouves quelqu'un qui est à la direction générale en train de demander une audience juste pour dire, s'il vous plaît, comment on crée un compte? S'il vous plaît, comment je peux faire pour faire initier un retrait? Si même coacher vous dépasse, redirigez vos films vers nos vidéos. Ils vont au moins étudier là-bas. Que de les abandonner comme ça, ce n'est pas bien. Et voilà donc une autre raison majeure pour laquelle les réformes ont été faites, surtout sur les commissions. Voilà pourquoi on a réduit les commissions. Maintenant aussi, autre réforme. Je n'ai pas encore cliqué. Je ne clique même pas encore ici. Autre réforme. Je vais même cliquer quand même parce que ça affiche beaucoup. Vous allez voir tout ce qui s'affiche là. Alors, autre réforme. Alors, tellement de mises à jour. Autre réforme. Les payouts. Les gains. Ce qui a fait mal à beaucoup de gens. Mais comment même les gains ont diminué? Même les gains ont diminué? Comment même les gains ont diminué? Alors, les payouts ont diminué, mais en réalité, c'était aussi nécessaire. Vous devez comprendre que toutes les réformes qui sont faites actuellement, c'est pour la pérennité du business. C'est pour la pérennité des gîtes et des liables humains et tous les projets endossés par derrière. Donc, ne paniquez pas parce que les payouts ont diminué. Ne paniquez pas parce qu'on va dire, oh, les frais, les limites, les transferts et tout. Vraiment, pour moi, il le faut. Il faut raréfier le limo pour lui redonner sa valeur. Quitte à ce que ça nous fasse mal à tous, on va fermer toutes les vannes. Vendre les limos ne serait plus facile. Je veux dire, c'est facile, mais les limites sont là. Mais voilà, il faut bien de l'ordre dans les rangs. On fait avec, mais vraiment, ne vous découragez surtout pas. Au contraire, c'est le moment de s'accrocher à toi. C'est même le moment d'investir, mais bien même. Parce qu'au moins, ça prouve qu'on sait où on va. D'accord? Donc, pour ce qui est, pour ce qui est des payouts. Attendez, on arrive. Les gains qui ont diminué, les gains qui ont diminué, les payouts ont diminué. Vous remarquerez, pour ceux-là qui ont reçu leurs gains, leurs paiements de la semaine, ça a diminué tout simplement parce que, vous savez déjà, ici d'abord, on pense que c'est uniquement pour le Cameroun, mais même ceux qui sont en France, ça a été appliqué. C'est juste parce qu'il faut payer l'impôt. Il faut payer l'impôt sur les gains. Et raison pour laquelle beaucoup de plateformes n'ont pas d'agrément, parce qu'on se dit qu'on se fait de la belle partout, mais personne ne paie ses impôts. Et vous savez qu'aujourd'hui, là, les taxes sont prélevées sur un peu de tout. Donc, juste à commencer, l'Ieblima a commencé à récupérer les taxes sur les gains, sur vos gains hebdomadaires. Donc, chaque paiement que vous recevez, vous avez les taxes qui sont prélevées automatiquement. Je ne sais pas, ça s'élève certainement à 3 % environ, mais ce sont les taxes. Donc, cela dit, on est toujours sur la bonne voie, ne vous découragez pas. Ça fait un peu de saignée, comme on dit souvent, la classe saignée. C'est un peu de saignée, mais c'est nécessaire pour qu'on y arrive. Alors, pour ceux-là qui ne sont pas encore informés, vous voyez ces documents circuler dans la plupart des groupes des différentes communiqués. Alors ici, vous pouvez voir les différentes limites de retrait, les différentes limites de retrait en fonction des packs. Voilà. Vous avez des petits packs, vous faites des petits retraits par mois. Ça permet vraiment de ranger, de mettre vraiment beaucoup de choses à l'ordre. Même comme ça fait le saignée sur ceux-là qui ont les gros comptes, bon voilà, ce n'est pas grave. Faites les petits petits retraits, ça fait que vous n'allez pas dépenser tout votre argent en une fois, d'accord ? Donc, voilà. Vous pouvez remarquer que ceux-là qui ont les packs de 200 à 1600 $, la limite de retrait, c'est 500. Ainsi de suite, vous pouvez regarder les limites de retrait. Maintenant, je vais vous recommander, et autre chose encore, les frais de retrait s'appliquent déjà sur les limites à hauteur de... Les frais de retrait, c'est quand même là ? 4% ? 4%. 4% de frais de retrait qui sont appliqués. Ça signifie quoi ? Si vous faites un retrait de 200 $ limo, vous allez faire 200 $ moins le 4% de 200 $. C'est ce que vous allez recevoir. Je vous recommande vivement de vous acquérir de vos cartes vis-à-vis. Chez l'IEB, il m'a poussé qu'il a recommandé. Ou chez moi, bien entendu. Vos cartes prépayées UBA. L'avantage avec les cartes prépayées, comme vous le savez déjà, c'est que les retraits sur l'IEB sont à 600 $. Et si vous ne faites pas orange monnaie, les retraits se font à 550 $. Voilà. Donc, si vous voulez faire vos retraits à 600 $, sachant déjà qu'il y a beaucoup de signes, vraiment, ayez vos cartes prépayées UBA. il y a des liébles et mal. Ou de moi. En tout cas, moi, je ne sais pas les quatre gros avocats, tu es là, ce que ça fait. Mais je sais qu'il y a des gens qui ont essayé, ça n'a pas marché. Et je sais que les miennes marchent très bien pour ceux-là qui l'ont essayé. Ils ont fait leur retrait sans souci. Donc, je dis encore, faites vos retraits par mois. Pour ceux-là qui sont en mode récap, comme les mois comme ça, allez, vous récapitalisez carrément ou simplement. Et puis après, vous faites vos retraits par mois. Maintenant, autre chose, la question de savoir, si vous avez plusieurs pas, 1600, 3200, 12800, 200 $ et tout, pour ceux-là qui font les récap, quel sera le parc qui sera considéré lorsque vous lancez le retrait ? Ce n'est que simplement le plus gros parc en cours. Si vous avez un parc de 6400 en cours, votre retrait sera considéré au plus gros parc en cours. Donc là, vous n'avez pas à vous faire de soucis pour ceux-là qui ont plusieurs parcs qui tournent dans leur compte. La limite concernera le plus grand parc. Les limites de transfert ont été aussi appliquées. Voilà. Comme vous pouvez le constater. Voilà. Pour ceux-là qui ont les petits parcs, vous ne pouvez transférer que 200 $ limos. Pour voir les limos, ils vont devenir à richesse. C'est intéressant, hein ? Ouais. Et les conditions même pour vendre les limos là sont compliquées, mais on va y arriver. Donc, voilà, vous pouvez voir les différentes conditions. Ça signifie qu'il faut serrer les ceintures. Serons les ceintures. Ce n'est pas pour vous décourager, mais au contraire, je vous dis encore, c'est une très, très bonne nouvelle. Autre chose, les retraits ne se font plus à partir du 22. Les retraits se font jusqu'au 20 de chaque mois à 12h GMT. Voilà. Et les paiements commencent du 24 au 30 du même mois. Donc, pour ceux-là qui attendent souvent la patientité une semaine carrément avant de voir votre argent dans votre compte si vous ne le recevez pas, n'écrivez au support que si les jours fixés sont dépassés et que vous n'avez pas reçu vos argents. Je pense que je n'ai pas couru les mises à jour ici. Alors, on a oublié quoi comme mises à jour ? Les frais de transfert de l'IMO, là-bas, c'est plutôt une bonne nouvelle. Même comme ça ne change pas grand-chose, je suis beaucoup. Les frais de transfert sont passés de... Moi, je suis toujours sur le même document. Voilà. Les frais de transfert sont passés de 0,5% à 0,2%. Ça aussi, c'est une bonne nouvelle. Pour ceux-là qui vendent les l'IMO, bien sûr. Voilà. Donc, vous pouvez voir les nouvelles sur le site communiqué. Donc, vous voulez voir toutes les mises à jour sur l'IMO, vous allez venir tout simplement sur communiqué et vous allez voir toutes les mises à jour qui ont été apportées ces derniers temps. Donc, juste pour vous dire de ne pas paniquer, de ne pas paniquer, continuez à faire vos investissements, continuez à injecter, injectez encore plus de l'IMO, vraiment. Et soyons, vraiment, soyons honnêtes envers ceux-là à qui nous partageons l'opportunité. Soyons vrais. Vraiment, arrêtez de parrainer les gens que vous ne pouvez pas suivre. Ce n'est pas la peine. Ça ne sert à rien de... Enfin, c'est une forme d'anap. Quelqu'un, vous prenez ce gain de parrainage, mais vous êtes incapable de lui expliquer au moins comment ça marche. Ce n'est pas gentil du tout. Voilà. Donc, comme je dis toujours, si vous m'écoutez aujourd'hui, ou là, toi qui me regardes, si tu m'écoutes aujourd'hui et que tu entends parler de l'IMO pour la première fois, surtout n'hésite pas à t'inscrire. Tu trouveras mon joli lien en description de la vidéo et je te laisse le soin de me contacter INBOX. Mes numéros sont quelque part sur mes vidéos là-bas pour le coaching. Maintenant, si quelqu'un de t'a parlé des liens plus mal, alors rentre vers la personne et inscris-toi derrière la personne. Mais si quelqu'un de t'a aussi parlé des liens plus mal et que tu estimes que tu voudrais que moi je te coach, alors inscris-toi aussi derrière mon lien pour recevoir les coachings et tout ce qui va avec... tout ce qui accompagne le coaching, l'accompagnement, le suivi que tu voudras pour mieux comprendre les liens plus mal et gagner avec les liens plus mal. Voilà. Donc avec les liens plus mal, il faut nous suivre pour comprendre. Ne vous fâchez surtout pas. Je vous dis encore, ces réformes-ci étaient nécessaires. Moi, je suis fière. C'est la saignée pour tout le monde. Mais on serre le cœur et on avance. On espère bien fort. Longue vie aussi, surtout, et à son équipe. Et qu'on continue à nous trouver des astuces. Mais je suis sûre que d'ici quelques temps, peut-être qu'on va encore plus serrer les ceintures. Peut-être qu'on va encore plus les... On va un peu les desserrer. On ne sait pas. Mais tant qu'on ressent nos payouts et qu'on peut faire les retraits et que tout le monde est payé, vraiment, ça reste du fiable, de chez fiable. J'espère que dans cette vidéo, vous avez eu la réponse à la plupart de vos questions. On continue de travailler. On ne baisse pas les bras. Je dis encore, coacher. Parrainer ceux dont vous pouvez coacher. Voilà. Et même, pour ceux-là qui sont même dans ma team, pour ceux-là qui travaillent avec moi, si vous avez quelqu'un qui a souscrit derrière vous et vous ne vous sentez pas à même de pouvoir présenter, invitez-moi gratuitement, je vais présenter pour vous. Invitez-moi gratuitement, je vais vous aider à coacher votre fiole. Sous votre contrôle, bien entendu. Voilà. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a apporté beaucoup d'éclaircies. Donc, n'oubliez surtout pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer mes futures vidéos. On va se dire à très bientôt. Ciao, ciao. Ciao. Merci.